Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mercredi 24 novembre, prolongation des aides exceptionnelles à l'alternance, calcul d'une plus-value de cession de titres et origine des produits alimentaires. La crise sanitaire a conduit le gouvernement à mettre en place une aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis ou de jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Cette aide concerne les contrats conclus à compter du 1er juillet 2020. Elle est à nouveau prolongée et elle va bénéficier aux contrats conclus jusqu'au 30 juin 2022. Côté chiffres, ce dispositif permet aux employeurs sous certaines conditions de bénéficier pour la première année du contrat d'une aide de 5 000 euros ou 8 000 euros maximum, selon que le salarié a moins de 18 ans ou 18 ans ou plus. Lorsque l'entreprise compte 250 salariés et plus, l'accès à l'aide exceptionnelle suppose qu'elle s'engage à respecter un certain quota d'alternant à son effectif. Et on enchaîne avec une précision fiscale. Vous le savez, la plus-value imposable en cas de cession de valeur mobilière par un particulier est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Si les titres sont fongibles ou non-individualisables et qu'ils ont été acquis à des prix différents, c'est le prix moyen pondéré ou PMP qui doit être retenu comme prix d'acquisition. Toutefois, dans le cas où les titres cédés ont été reçus en contrepartie de l'apport en numéraire effectué par le cédant lors de la constitution de la société, la méthode du PMP n'est pas applicable. Le prix d'acquisition à retenir correspond alors à la valeur réelle des droits sociaux reçus en contrepartie de l'apport. Dans la lignée de la loi dite égalime du 30 octobre 2018, la loi du 18 octobre 2021 dite égalime 2 accroît les obligations des professionnels sur l'étiquetage des produits alimentaires. À compter du 1er juillet 2022, l'étiquetage de l'origine des denrées alimentaires sera renforcé. Ainsi, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient principal, cela devra apparaître clairement. De plus, les consommateurs seront à l'avenir informés par l'étiquetage de l'origine du cacao, du miel et de la bière. L'affichage de l'origine du vin s'imposera aux exploitants de débit de boisson. Par ailleurs, depuis le 20 octobre 2021, l'obligation d'indiquer clairement aux consommateurs la provenance des viandes est étendue au restaurateur sans salle proposant seulement des repas à emporter ou à livrer. Enfin, la loi interdit aux professionnels d'induire le consommateur en erreur en faisant figurer un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur les emballages de denrées alimentaires dont les ingrédients principaux ne sont pas d'origine française. Il s'agit dorénavant d'une pratique trompeuse, hormis pour les ingrédients dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir. Les conditions d'application de ces nouvelles règles seront complétées par des décrets à venir. C'est la fin de cette édition. A demain pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada